Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille. C'est chaque semaine un gros débat autour de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Et c'est donc chaque mardi à 19h sur footballclubdemarseille.fr Et oui, Football Club de Marseille, le site qui monte, qui tutoie les sommets nationaux, européens, mondiaux, même CNN les gars. Nous avons appelé cette semaine CNN, mais on leur a dit de revenir vers nous dans quelques temps. Parce qu'on a un gros débat cette semaine qui nous intéresse. Le débat Maxime Lépez. Et oui, le minot olympien du centre de formation qui est tout mignon, tout beau avec ses petites joues roses qu'on a envie de placer comme ça. Mais forcé de constater que sur le terrain, c'est plus trop ça, ça devient compliqué pour Maxime. Alors on va trancher comme si c'était n'importe quel autre joueur de l'effectif. Car nous ici, on n'est pas là pour uniquement vibrer ou partager. D'autres le font beaucoup mieux que nous. Nous sommes des extrémistes du football. Alors on va trancher. Faut-il le garder dans le 11 ? Faut-il l'exclure ? Faut-il, je ne sais pas, le vendre au prochain Mercato ? Même next, on n'a pas le temps Maxime. Alors pour trancher, je suis en compagnie de mes deux fidèles acolytes, Nicolas Fiol et Morat Hertz. Salut messieurs, comment allez-vous ? Ça va, depuis que Sinen nous a appelé, je peux te dire que je suis gonflé à Bloch. Elle était longue cette intro, elle vous a plu ? Un peu trop. Bon alors, on va trancher, je l'ai dit en intro. Maxime Lopez, on s'est rendu compte que ces derniers temps, c'était une petite baisse de régime, c'est normal. Alors Morat, tu vas commencer, tu vas nous dire ce qu'on doit faire déjà dans un premier temps à court terme avec Maxime. Est-ce qu'il faut insister ou le laisser un petit peu au repos, comme c'était le cas aussi il y a quelque temps déjà ? Qu'est-ce que tu en penses ? Déjà, il faut savoir si sa baisse de régime, elle coïncide plutôt avec une baisse physique ou un changement tactique qui est intervenu au moment où Morgan Sanson a intégré l'équipe. Parce que donc, avant, dans le milieu vainqueur Zombo Lopez, il était parfaitement intégré, il était la touche technique, vainqueur le patron un peu tactique et récupérateur et Zombo celui qui apportait l'équilibre physique. Donc maintenant là, Zombo, quand on aligne un milieu vainqueur Sanson Lopez, on a un déficit physique, on ne sait pas lequel des deux entre Sanson et Lopez prend le pouvoir. Donc déjà, ça c'est un truc à creuser. Donc je sais que Nico, par rapport à ça, lui, il n'a pas trop apprécié par exemple le dernier match de Lopez contre Angers, si je ne me trompe pas. Alors Nico ? C'est son positionnement que je n'ai pas apprécié surtout. C'est-à-dire ? Il jouait plus bas que d'habitude ? Oui voilà, c'est-à-dire qu'en fait, tu dis qu'on ne sait pas trop entre Sanson et Lopez qui a le jeu en main. Moi je pense que c'est clair, c'est Sanson. Clairement, Sanson a les clés de la relance, du jeu vers l'avant. C'est lui qui peut aller vers l'avant. Lopez l'a expliqué après le match face à Angers. Les consignes étaient claires pour lui, c'était rester et défendre. Et vu son profil, être au même niveau que vainqueur et faire surtout du travail défensif, surtout contre les Golgoth d'Angers, ce n'était pas tâche facile pour lui. Et je pense que même s'il a une petite baisse physique, ce qui est aussi le cas, ce qui est normal à son âge, il a enchaîné beaucoup de matchs, il y a aussi un problème tactique. Parce que faire que défendre avec son gabarit, ce n'est pas forcément son point fort. Alors c'est peut-être aussi ce qu'on lui demande. Mourad, à l'extérieur, Garcia a préféré Anguissa. Est-ce que c'est aussi ça peut-être la solution ? Le faire jouer à domicile et peut-être un peu moins à l'extérieur pour les matchs à venir ? Moi, mon avis à moi, personnel à moi, que moi je pense que c'est comme ça, c'est qu'il faut un équilibre dans ce milieu de terrain et que quand tu as vainqueur Samson-Lopez, tu es déséquilibré dans tous les cas. Après, tu peux bricoler comme l'a fait Garcia contre Angers, où il demande donc à Samson de jouer bas, ce qui n'est pas l'endroit où il est le plus à l'aise. Après, aussi, j'avais remarqué ça en début de match contre Angers comme contre Monaco. En fait, quand il joue plus bas, c'est presque un quarterback, c'est-à-dire que vainqueur récupère les ballons et que Lopez, son seul rôle, c'est d'exploiter sa qualité de passe longue et qu'il envoie des ballons longs. Je ne sais pas. Ça ne m'a pas convaincu, c'est clair et net. Et c'est sûr que Zambo, qui apporte la densité physique et qui se projette rapidement, il apporte plus à l'équipe quand il intègre le milieu de terrain, que ce soit à la place de Samson ou à la place de Lopez, d'ailleurs. Parce qu'il ne faut pas tout cramer. Il ne faut pas oublier que Lopez, il a fait des 2-3 mois extraordinaires aussi quand il était aux côtés de vainqueur et Zambo. Nico, cette baisse de régime, elle est normale, au final, selon toi ? C'est logique. Il a enchaîné les matchs pendant plusieurs mois. Et là, il y a une baisse de régime. Tout le monde l'a vu. C'est normal ? Oui, c'est normal. Il ne faut pas oublier que Lopez, il n'avait jamais joué au niveau avant, qui vient juste d'avoir 19 ans et qui, comme tu disais, il a joué tous les matchs. Donc c'est sûr qu'il faut qu'il digère tout ça, il faut qu'il digère son nouveau statut. Même si ça a l'air d'être un gamin qui a quand même un gros mental, qui ne se cache pas, qui n'a pas peur, je pense que oui, il y a une baisse physique. Je pense que c'est peut-être aussi mental, il faut qu'il digère tout ça. Et puis aussi, comme l'explique Mourad, c'est que tactiquement, Garcia s'est rendu compte que son milieu avec Sanson et Lopez, c'était peut-être être un peu léger. Et du coup, Lopez, il est quand même plus à l'aise quand il joue un peu plus haut sur le terrain. Et là, obligé d'être joué un peu plus bas depuis deux matchs, dans une sorte de 4-2-3-1, ce n'est pas forcément à son avantage. Donc je pense que Garcia va devoir trouver un équilibre. C'est clair qu'à l'extérieur, peut-être qu'il n'a plus vraiment sa place si Sanson joue. Et il aura sa place à domicile, mais dans ce cas-là, il faut que Garcia trouve un nouveau système de jeu où Lopez n'est pas si bas sur le terrain parce que ça le desserre. Si je peux rebondir là-dessus, je pense que sa baisse, elle est surtout due aux arrivées au Mercato, à l'élévation du niveau technique de l'équipe. Et que le vrai débat, c'est est-ce qu'on met Sanson ? Est-ce qu'on met Lopez ? Donc là, Sanson, il reste sur une série de très bonnes performances. Donc tout le monde dit, bon, ben, Sanson, il est indispensable. Après, moi, je ne sais pas. Moi, je pense que ce sont deux joueurs pour un poste et qu'à un moment, Sanson va avoir une baisse de régime aussi. Mais je ne sais pas, vous, vous en pensez quoi ? Vous pensez que Sanson, il est insortable de l'équipe ? Je ne sais pas si ça se dit, insortable, d'ailleurs. Pour l'instant, il est en forme. Donc c'est sûr qu'en ce moment, Sanson a une avance sur Lopez. Mais comme tu dis, ça peut aller très vite. Il suffit que Sanson ait un petit coup de moins bien et Lopez aura de nouveau sa chance. Après, moi, je trouve qu'il y a une petite différence au niveau des deux joueurs. Sanson, il est quand même plus à l'aise pour porter la balle vers l'avant, lâcher le ballon. On a l'impression que Lopez, il a quand même une vision plus globale. Il se rend plus disponible. Ce n'est pas tout à fait le même jeu. Ce sont deux joueurs techniques un peu petits qui vont vite. Mais ils ne jouent pas exactement pareil. Après, est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble ? Ça paraît compliqué pour l'équilibre du milieu de terrain. Alors, on va essayer de voir aussi à plus long terme et de voir ce qu'on peut faire la saison prochaine. Parce qu'on a bien compris que Lopez faisait partie des plans du projet Macourt, qui a envie de le mettre en avant. Le minot marseillais issu du centre de formation. C'est vraiment un petit peu du marketing. Mais la saison prochaine, dans un OM ambitieux, est-ce que l'Olympique de Marseille se doit aussi peut-être de recruter un joueur de très haut niveau à ce poste-là ? Est-ce que ça peut être problématique, freiner sa progression peut-être ? Tu vois, Mourad, qu'est-ce qu'il faut faire la saison prochaine ? On met Lopez tête de gondole au milieu de terrain ou on vise plus haut ? Non, il reste dans l'effectif. On recrute. Même s'il ne joue pas tous les matchs, je prends souvent l'exemple d'Arsenal, parce qu'il m'a souvent un peu gonflé. Tonton Arsène a nous piqué tous les meilleurs jeunes, et notamment en match de Flamini. Et il expliquait tout le temps, à cette époque-là. Non, mais même si... Moi, les jeunes, quand je les prends, je leur dis qu'ils vont progresser avec moi, quoi qu'il arrive. Parce qu'à l'entraînement, ils vont s'entraîner avec de très grands joueurs. Donc, même s'ils ne jouent pas tous les matchs, ils vont progresser. Donc, Maxime Lopez, dans tous les cas, si l'an prochain, il arrive Arthur Ovidal, soyons fous, ça ne va jamais se passer. Mais s'il arrive des milieux de terrain de classe internationale, à l'entraînement, il va progresser avec eux. Et puis, ce sera à lui de se faire violence et de faire sa place sur le terrain. Après, c'est ça, il a montré qu'il avait un potentiel international. Clairement, Maxime Lopez, maintenant, il va falloir qu'il se développe. Et le mieux pour lui, ce serait encore de se développer avec des grands joueurs. Donc, non, Maxime Lopez, on n'y touche pas, les gars, ils ne partent pas. Même si le Marseille donne 20 millions, on le garde. On n'y touche pas, mais on a aussi vu les limites dans les gros matchs. Marseille, pour être plus costaud la saison prochaine, aura besoin de se renforcer, même à ce poste-là, Nico. Tu penses qu'il veut ? Oui, c'est évident. Alors après, peut-être qu'au milieu de terrain, le poste prioritaire, c'est vraiment celui, le fameux sentinelle devant la défense. Même si vainqueur pourrait rester, si vraiment l'OM a de l'ambition pour les gros matchs et l'objectif après de se qualifier pour la Ligue des Champions en fin de saison prochaine, je pense qu'il faudra un joueur un peu encore au-dessus de vainqueur. Donc, c'est vraiment à ce poste-là, déjà, qu'il faudra recruter. Peut-être un autre relayeur en plus. Et de toute façon, il faut deux joueurs par poste. Donc, Lopez, il va sûrement être en concurrence avec Samson. Et sûrement un autre. Alors, si le fantasme marseillais Nengolan, on peut rigoler sur les noms, on sait que ce n'est pas possible. Mais c'est sûr qu'avec des joueurs plus costauds à côté de lui, il va progresser. Mais il va devoir aussi se faire violence pour gagner du temps de jeu. S'il y a une Ligue Europa en fin de saison, il y aura aussi des matchs en plus. Donc, ça aussi, ça va permettre de donner du temps aux jeunes comme Lopez. Et je pense que selon la configuration des matchs, Lopez, il aura aussi du temps de jeu. Et puis, c'est à lui de progresser et d'afficher un niveau de jeu suffisant pour gagner sa place. Parce que, Mourad, là, on parle de Lopez. On peut parler aussi de Samson. C'est deux très jeunes joueurs encore. Et surtout, inexpérimentés au niveau européen. Les deux. Voilà. Et puis, il va falloir recruter de toute manière. Déjà, il va falloir acheter Vainqueur parce qu'il a convaincu. Et puis ensuite, il faudra acheter un deuxième milieu de terrain. Moi, si on avait un milieu de terrain à cinq éléments avec Vainqueur, une grosse recrue. Et Zambo, Lopez, Samson. Moi, ça me dirait bien. Ça voudrait dire qu'on aurait deux tauliers un peu qui seraient vainqueurs et un autre encore supérieur. Et puis, trois jeunes parce que Zambo aussi, il est jeune. Donc, toi, tu serais pour recruter uniquement un 6 alors, c'est ça ? Et pas forcément au poste de… Bah, si tu me ramènes N'Golan qui peut tout faire. Moi, ça me va. Je ne suis pas… Je ne demande pas trop. Je demande évidemment. Mais N'Golan, ça me va. Je ne suis pas méchant. Ça va. Mais il faut voir aussi le truc de cette manière-là. Ce serait qu'on aurait deux tauliers. Et puis, trois joueurs en devenir. On serait plein dans l'OM Champions Project. Donc, oui, il faudra qu'il prouve. Il faudra qu'il progresse. Et puis, surtout, Lopez est le plus jeune. Et il faut se souvenir que même les meilleurs joueurs, les meilleurs jeunes, ils font des passages sur le banc après leur révélation. Et on peut prendre un exemple tout récent, celui de Cozielo qui a explosé l'an dernier à Nice. Et cette année, il n'est pas toujours titulaire. Mais voilà, il va revenir. Je suis sûr que l'an prochain, Cozielo, ce sera l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Alors, il faut trancher. À court terme, qu'est-ce qu'on fait ? Nico, on le met un petit peu sur le banc ou on insiste encore ? À court terme, je le fais jouer à domicile et je le mets sur le banc à l'extérieur. Même question, Mouraz ? Je le fais tourner en alternance avec Samson. Donc, comme ça, c'est une émulation positive. Samson ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Et dès qu'il a un coup de moins bien, c'est Lopez qui prend sa place et vice-versa. Même question pour la saison prochaine ? On tranche ? Pour la saison prochaine, ça sera un élément de l'effectif qui sera dans la rotation. Et je ne pense pas qu'il partira titulaire. Voilà, moi aussi, je pense aussi. Il part pas titulaire et puis il devra faire ses preuves, progresser l'an prochain. Il ne faudra pas trop lui mettre de pression. Il faudra continuer à le couver comme le petit joyau de Marseille, le petit prince de Marseille épisode 2. Et à très court terme, il jouera à Lille puisque vainqueur est suspendu. D'accord. Non, mais il y a Machache. T'as oublié Machache. Il y a Machache. Ah oui, c'est vrai. Tu voulais garder Machache, c'est pour ça que tu ne veux prendre qu'un gros joueur. Moi, je prendrai deux. On fera ce débat plus tard, la semaine prochaine. Et qu'aoui, et qu'aoui. Allez, et qu'aoui. Bon, allez, on ne va pas tous les faire. Il faut dire au revoir à tout le monde. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur footballclubdemarseille.fr. Ciao, ciao.